Bonjour tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron. Je prends une minute pour vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous aurez de beaux succès en matière de santé et sécurité encore une fois cette année. Pour partir l'année du bon pied, je vous pose deux questions histoire de réfléchir à votre stratégie que vous allez employer cette année pour arriver à protéger vos employés. Je vous pose deux questions. La première question, c'est à quel pourcentage de certitude, vous aimeriez être capable d'assurer la sécurité de vos employés? Deuxième question, à partir de quand vous êtes imputable de la santé et sécurité de vos employés? Je vous laisse deux secondes pour réfléchir et probablement que vous êtes arrivé à la conclusion suivante. J'espère que vous voulez protéger vos employés avec un pourcentage de certitude qui s'avoisine autour de 100 %. Et à partir de quand vous êtes imputable de vos employés, vous êtes imputable de la santé et sécurité de vos employés, à partir de la première seconde, de la première minute, de la première journée qu'ils mettent les pieds chez vous, que ce soit des étudiants en période d'été, que ce soit des gens qui ne sont que de passage pour un petit contrat chez vous, peu importe, vous êtes responsable de la santé et sécurité de 100 % des employés, 100 % du temps, dès la première seconde qu'ils mettent les pieds chez vous. Pour arriver à faire ça, ça prend le bon plan de match, ça prend la bonne stratégie. Beaucoup de gens vont vous amener à travailler sur les comportements individuels des gens. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a tout un taquet d'actions à prendre en amont de tout ça. Et on va regarder une séquence très, très simple basée sur les principes de la loi sur la santé et sécurité au travail. La loi sur la santé et sécurité nous demande d'éliminer à la source même les dangers. Et ce qu'on nous dit à l'article 3 de la loi sur la santé et sécurité, c'est que peu importe ce qu'on va faire, il y a rien qui doit diminuer les efforts pour éliminer à la source même les dangers. Donc, c'est des obligations légales qu'on a et on va regarder pourquoi c'est comme ça. Donc, la santé et sécurité, c'est une seule chose, c'est de la gestion des dangers. Peu importe le type d'entreprise que vous êtes, il y a des dangers, il faut arriver à les gérer. Et un accident de travail, c'est quoi? C'est un danger qui n'a pas été géré adéquatement. Donc, ce qu'on nous dit dans la loi, on dit éliminer à la source même les dangers. Pourquoi? Si vous avez un produit cancérigène chez vous, que vos gens portent des équipements de protection individuelle, qu'il faut donner de la formation, mettre de la ventilation et que vous prenez ce produit cancérigène-là et que vous le remplacez par un produit à base d'eau, vous avez géré 100% du danger. Donc, vous protégez 100% du monde, 100% du temps, plus besoin d'équipements de protection, de ventilation, de formation, rien. 100% du danger est géré. Il ne peut rien arriver. Deuxième des choses, quand vous n'êtes pas capable d'éliminer et réduire la source, donc si vous avez par exemple de la machinerie chez vous, ce qu'on vous dit, il faut faire de la réduction à la source. Pourquoi qu'on a vu les inspecteurs de CNESST venir dans nos entreprises dans les dernières années? C'est pour s'assurer que si on ne peut pas éliminer des dangers à la source, qu'on va les réduire à la source et offrir un facteur de sécurité équivalent à 100% pour protéger 100% du monde, 100% du temps, parce qu'on est imputable de ces gens-là dès la première seconde qu'ils mettent les pieds chez nous. Donc, ce que ça veut dire, vous avez une machine dangereuse, vous la prenez, vous la mettez dans une cage, fermée, barrée, interverrouillée. Cette protection-là est là 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Pourquoi les gens de la CNESST font de la sécurité des machines? C'est un très, très bel exemple de réduction à la source. Donc, ce qu'on veut, protéger 100% du monde, 100% du temps. Tant que ces protections-là restent là, s'elles sont bien conçues, on assure la sécurité de 100% du monde. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible d'arriver à faire ça. Et quand on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place ce qu'on appelle des mesures de gestion. Au sens de la loi sur la santé-sécurité, l'article 59, mettre en place des programmes de prévention. Programme de prévention, quand on s'attarde au sens des mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre stratégie de prévention, c'est comment on programme la prévention. C'est quoi le plan de match? Comment on va ajouter ça chez nous? Il y a un programme de prévention, c'est composé de différents programmes, c'est-à-dire le programme de cadenas, sage entrée en espace, loi d'inspection des lieux de travail, de formation. Bref, tout ce qui va composer les rôles, les responsabilités des gens. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est que c'est exécuté à 100%, par 100% du monde, 100% du temps. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici dans votre programme de prévention? Par exemple, un programme de cadenas, sage. Donc, vous avez votre machine dans une cage fermée, barrée. Il faut aller entretenir, nettoyer, débloquer cette machinerie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On cadenasse l'équipement, on prend une fiche de cadenas, sage, on met des cadenas personnels, des cadenas de série, on pèse sur le petit piton. Quand on a pèsé sur le petit piton, qu'est-ce qui arrive? Rien pour en tout. On est à énergie zéro. On a géré le danger à 100% et on a offert, encore une fois, un facteur de sécurité équivalent à éliminer et réduire la source par de l'exécution de rôles et responsabilités. Par contre, pour en arriver là, il faut comprendre qu'il faut avoir défini les rôles, il faut les avoir enseignés, il faut avoir fait pratiquer les gens, il faut aller auditer pour contrôler l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Et bien évidemment, pourquoi on a un devoir d'autorité en matière de santé-sécurité? C'est pour s'assurer que 100% des gens appliquent leur hausse 100% du temps. Le maillon le plus faible sur lequel on peut intervenir, l'individu lui-même. Essayer de changer ses valeurs, ses croyances, ses comportements. Et malheureusement, grande, grande quantité d'organisations vont commencer par là pour en faire une culture santé-sécurité, en commençant à travailler par les comportements individuels, alors qu'une culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de danger auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses employés. Donc, quand on travaille sur les comportements individuels, on travaille sur le maillon le plus faible de la gestion des dangers. Et si je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà essayé de changer quelqu'un d'autre? Et je me doute bien de la réponse. Et ça, c'était dans le cas d'une seule personne et probablement que vous n'avez pas réussi. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est, chez vous, vous n'avez pas une personne. Vous en avez peut-être 100, 200, 300, 500, peut-être 1000, avec des taux de roulement, des départs à la retraite, des étudiants à période d'été. Est-ce que ça semble logique de vouloir changer les valeurs, les croyances et les comportements de tous ces gens-là? Des fois, par exemple, pour des étudiants à période d'été qui sont là juste pour six semaines, ou des gens qui vont être là d'un court passage. Donc, quand on connaît la complexité d'un être humain, on est tous humains d'essayer d'éliminer, réduire à la source, définir des rôles et responsabilités, faire exécuter ces rôles et responsabilités-là, plutôt que d'essayer de changer la nature humaine. Souvent, je vais citer les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, eux autres, disent, amener un gars à changer, ça prend une vie, mais changer, ça prend deux minutes. On revient à la première question, est-ce que vous avez une vie devant vous pour assurer la protection de vos employés, à les sensibiliser, à, tu sais, ça te tente-tu de mettre tes lunettes, ça te tente-tu de mettre tes gants, ou vous êtes imputable dès la première seconde, de la première journée, de la première minute qu'ils travaillent chez vous? Vous êtes imputable de la santé et sécurité de vos gens? Si vous avez un étudiant en période d'été, que vous formez sur la conduite de chariot-élévateur, s'en va dans vos entrepôts, se fait frapper par un chariot-élévateur, décède à sa première journée de travail, est-ce qu'on va vous exenter de pénalités, de poursuites et autres, parce que vous n'avez pas eu le temps de sensibiliser, changer les valeurs, les croyances et les comportements de l'étudiant? Pas du tout. Donc, les fondements de la loi sur la santé, sécurité au travail, éliminer, réduire à la source, sinon mettre en place des programmes de prévention qui vont définir les comportements que l'organisation s'attend à des individus, exactement comme vous le retrouvez ici. La santé, sécurité, c'est de la gestion des dangers. Première des choses, si on veut gérer des dangers, il faut les connaître, il faut analyser les dangers. Une fois qu'on connaît nos dangers, qu'est-ce qu'on va faire? On gère de manière efficace, donc on va essayer d'éliminer, sinon de réduire à la source. Sinon, à travers des comportements organisationnels, définir les comportements qu'on s'attend à des individus. Combien de façons différentes qu'on veut que les gens se cadenassent chez nous? Une seule. Combien de façons d'entrer en espace clos? Une seule. Combien de façons de porter les équipements de protection? Une seule. Combien de façons de faire du travail à chaud? Une seule. Donc, une seule stratégie, une seule façon de gérer les dangers qui doit être appliquée à 100%. Si vous voulez savoir plus, je donne plusieurs informations au grand public. Vous pouvez aller voir les dates sur le site de gestion authentique, quelques-unes à Trois-Rivières, à Drummondville, dans la région de Montréal et Québec. Sinon, si ça vous intéresse de lire le petit bouquin « Retour à la base » ou les autres livres de la collection « Gérer la santé et sécurité » sont tous disponibles sur la boutique en ligne de gestion authentique. Donc, je vous souhaite le meilleur des succès pour 2019 et on se croise à quelque part dans l'année, soit dans un congrès, une conférence ou peut-être chez vous. Bye-bye!